On parle d'ingénieurs eau et habitat au CICR parce que notre action s'intéresse à l'eau et à l'assainissement, mais aussi à l'habitat. Ça va tout autant de l'habitation des personnes déplacées dans les zones de conflit, aux conditions physiques de détention des détenus, ou aussi à l'assurance d'avoir des hôpitaux opérationnels dans les zones affectées, soit par les conflits, soit par les catastrophes naturelles. La première chose que nous trouvons normalement, c'est une destruction partielle ou quelquefois même totale des infrastructures de santé. Là, on va prendre des contacts avec des ingénieurs Wattab, c'est-à-dire des autres spécialistes du CICR qui travaillent avec nous et qui viennent avec nous et font un constat technique du travail qu'il faut faire. Il nous faut aussi prendre en compte les demandes de nos collègues médecins pour répondre aux demandes sanitaires modernes, par exemple l'asepsie des blocs opératoires, la ventilation filtrée dans les hôpitaux, ce genre de choses. Le CICR s'est toujours investi beaucoup dans ce que nous appelons la chirurgie de guerre. Les chirurgiens qui travaillent dans ce domaine doivent évidemment avoir accès à un milieu protégé avec un minimum de standards, eau, électricité, équipement. Et là aussi, c'est important la réhabilitation et les travaux faits par le département Wattab avant de nous permettre de travailler. A Montgadicho, après le bombardement de l'hôpital de Kessané, on nous a demandé de construire un bloc opératoire dans un temps record. On a alors intégré un système de double toiture en utilisant un grillage à un mètre environ pour faire détonner l'explosif à distance. On peut continuer à opérer et que la structure sera peu endommagée en cas d'explosion. Pendant un conflit, à cause du départ du personnel médical, ou de la destruction des structures médicales, les gens doivent faire de longues distances pour arriver à se faire soigner. Là aussi, le CSL peut intervenir, mettant en place des structures provisoires pour donner aux gens des soins. Avec des structures mobiles, on fait de la chirurgie de guerre même dans des tentes. Ce qui facilite notre travail de constructeur au sein du CICR, ça va être notre capacité logistique à importer des matériaux quand il n'y a plus de matériaux disponibles sur place. Ça va être notre accès aux acteurs de la santé afin de mieux comprendre les besoins à intégrer dans le bâtiment. Ça va être l'accès aux victimes afin de mieux comprendre comment adapter le bâtiment à leurs attentes. Dans une logique post-conflit, je vois le CICR travailler sur les soins de santé primaire pour remettre en place le système qui a été délabré pendant la période des hostilités et aussi dans les centres de réhabilitation physique, c'est-à-dire ce que nous appelons les centres orthos. Le design de ces centres a intégré petit à petit des techniques qui ont été découvertes par les différents ingénieurs qui arrivent à des centres un peu type. On va intégrer des coursives pour avoir les couloirs à l'extérieur du bâtiment, ce qui va faciliter l'entretien des bâtiments. Ça va permettre aussi de protéger les façades du soleil direct. On va avoir des systèmes de patios dans lesquels les patients pourront se reposer dans la journée quand ils ne sont pas en train de faire des exercices. On intègre systématiquement des dispositions dans les plans afin de permettre le travail du personnel handicapé en chaise roulante ou avec des prothèses. On doit construire des bâtiments rapidement et aussi qu'ils doivent intégrer de plus en plus de normes, comme par exemple les normes parasismiques après les catastrophes naturelles. En Haïti, cette année, on vient de livrer un bâtiment dans un temps record. Il a été designé et construit en seulement un an et demi et a été l'un des premiers bâtiments de santé reconstruit en Haïti suite au tremblement de terre de 2010. Rescrire pour le CICR est un défi. Ça va être d'intégrer des attentes différentes qu'elles viennent des autorités ou des bénéficiaires.